Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 12 décembre et on commence comme d'habitude avec les photos de l'entraînement. Donc le travail continue, donc mercredi, donc demain, le Barça se déplace à Anvers pour le dernier match de la phase de groupe de la Ligue des Champions, bien évidemment. Donc voilà, quelques photos lors du dernier entraînement du côté, bien sûr, de Barcelone parce qu'il y aura également entraînement ce soir dans le stade de Antwerp, donc l'adversaire du Barça pour la rencontre de Ligue des Champions prévue demain. Le groupe du Barça convoqué pour le déplacement à Anvers en Ligue des Champions, donc voici tous les joueurs convoqués, donc à noter qu'il y a quelques options comme Ter Stegen, comme des joueurs qui allaient souffler, comme Lewandowski, tout ça. Et en gros, le Barça a envoyé deux communiqués, donc tout d'abord le groupe là qui a été annoncé puis après, en gros, ils ont rajouté trois nouveaux joueurs dans le groupe, donc changement dans l'effectif, on peut voir, ils ont publié un nouveau groupe quelques heures après avec des nouveaux joueurs, en gros, ils ont rajouté Auro qui n'étaient pas présents dans le premier groupe, on peut le voir, Auro, numéro 4 n'est pas présent, on se passe du 3-Baldé à 7-Ferrand, donc il y a aussi, comment dire, Gundogan qui a été aussi rajouté et Lewandowski également rajouté dans le groupe, parce qu'initialement, ces trois-là que je vous ai parlé n'étaient pas dans le groupe, ils devaient souffler pour le match, tout simplement, contre l'équipe de Antwerp, mais pourquoi ils ont été rajoutés ? Donc la raison pour laquelle Lewandowski, Auro et Gundogan ont été ajoutés à la liste des joueurs est que le Barça a décidé de passer la nuit en Belgique après le match de demain, donc en gros, le Barça va dormir sur place, comment dire, en Belgique, ils ne vont pas prendre directement l'avion après le match et revenir à Barcelone, donc du coup, c'est pour ça, tout simplement, qu'ils souhaitent avoir Lewandowski, Auro et Gundogan dans le groupe, après, ils souffleront certainement, mais bon, ils viendront avec l'équipe, et Francky de Jong, c'est vrai qu'il n'est pas là, c'est vrai que Francky de Jong, on ne voit pas son nom, donc lui, il est forfait, donc là, de la fièvre, raison pour laquelle il est exclu de l'effectif, donc voilà, juste info concernant, bien sûr, cette rencontre de demain, et un petit rappel du groupe, donc le groupe du Barça, c'est le groupe H, c'est tout en bas à droite, donc le Barça, 12 points, Porto, 9 points, Shakhtar, 9 points, et Antwerp, 0 points, donc voilà, le Barça doit s'imposer demain contre Antwerp, ils ont fait 5 matchs, ils ont perdu les 5, donc voilà, il faut déjà le Barça sûr, bien sûr, d'être qualifié, après, je ne sais pas s'ils sont sûrs de terminer 1er ou 2ème, si Antwerp, par exemple, gagne le Barça, et par exemple, je ne sais pas, le Shakhtar, tiens, le Shakhtar s'impose contre Porto, il sera 12 points, on regarde par rapport à la confrontation directe, ça se peut que le Shakhtar soit devant le Barça, c'est pour ça que demain, il faut faire au moins un nul, comme ça, bon, je suis sûr que tu es déjà qualifié, ça on le sait, mais voilà, sûr que tu finis en première position, et surtout, se rattraper du match, je pense qu'ils ont quand même envie de prendre leur revanche par rapport à ce qui s'est passé, bon, pas le match allé, parce qu'il y avait une victoire, 5-0, mais par rapport au match, le match dimanche, avec la défaite contre Girona, montrer un beau visage, donc c'est pour ça que c'est un match hyper important, malgré que le Barça est déjà officiellement, bien sûr, qualifié. L'arbitre du match, quelqu'un de très important, ça sera l'italien Marco Guida, qui sera l'arbitre, le référé de cette rencontre de demain. Et concernant le tirage au sort, pour savoir qui sera le futur adversaire du Barça pour les huitièmes de finale, donc c'est officiel, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions aura lieu lundi à midi, donc voilà, si le Barça finit en premier, ça sera un deuxième d'un groupe, donc là, on peut voir potentiellement, ça peut être qui, bon, après, ça peut encore beaucoup bouger, vu que là, il y a les matchs, la sixième journée qui se joue aujourd'hui, mais voilà, le Barça recevra aussi au match retour, le huitième de finale retour, si, bien sûr, le Barça finit en tête de son groupe. On continue la une aujourd'hui du journal Mondo Deportivo, donc un Barça fragile par rapport au dernier match qui n'a pas du tout été bon, bien sûr, la défaite 4-2 contre l'équipe de Girona qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup couler d'encre du côté des presses espagnoles, et d'après, enfin, pour Xavi, les gars, donc but par match du Barça selon l'entraîneur en Ligue depuis 2003, on va dire depuis 20 ans, avec au moins 20 matchs dirigés, et on peut voir que Xavi, c'est où il y a le moins de buts inscrits, 1.86, donc Richcard, Kouemann, Van Verde, Martino, Guardola, Luis Inrique, Villanova, il a quasiment le double à Villanova, par rapport à Xavi, donc c'est par rapport au match, enfin, au but inscrit par match en moyenne, donc c'est-à-dire que le secteur offensif n'est pas bon, bon, Barça se crée pas mal d'occas, plus de 31 tirs lors du match dimanche soir, mais voilà, seulement 2 buts, enfin, 2 buts inscrits, bon, c'est bien, mais bon, t'en as pris 4, donc t'as perdu le match, mais voilà, les stats ne montent pas, les gars, donc, même sous l'air Kouemann, les gars, il y avait le Barça marqué plus de buts en moyenne par match que sous l'air Xavi, donc ça, c'est quelque chose, bien sûr, qu'il faut changer, et d'après un journaliste, il dit que certains joueurs du Barça pensent qu'ils en savent plus que Xavi, bon, je ne sais pas sur quel point, j'en sais rien, mais voilà, c'est vrai que ce match a peut-être cassé, a peut-être fait une fissure, on va dire, dans l'équipe, je ne sais pas, on verra, c'est pour ça que réaction immédiate demain contre l'équipe de Antwerp, et Barcelone, tient par rapport au match, au dernier match contre Girona, donc ils ont joué les 35 dernières minutes du match contre Girona, avec un arrière-gauche comme arrière-centrale, donc c'est en gros Balde, de bas, c'est un arrière-gauche, donc on peut le voir là sur la photo, il a joué défenseur central, un arrière-droit comme arrière-gauche, donc l'arrière-droit, c'est Cancelo, on peut le voir tout en bas de l'image, enfin, sur la moitié, la partie du haut, c'est Cancelo qui a joué arrière-gauche, alors que normalement, il est arrière-droit, comment dire, un arrière-centrale comme arrière-droit, donc c'est Jules Koundé, qui est normalement défenseur central, qui a joué arrière-droit, c'est vrai que c'est un petit peu n'importe quoi, et du coup, le Barça a concédé 2 buts dans les 15 dernières minutes, et a perdu du coup le match 4-2, avec une défense là, complètement inédite, c'est vrai que bon, tu peux faire un changement de poste, par rapport, on va dire, à Cancelo, tu passes de droite à gauche, d'accord, mais les autres, tu les laisses, le cligne, il y avait seulement un joueur, c'était Ahuho, qui était vraiment à son poste, sinon les 3 autres joueurs de la défense, ils ne jouaient pas leur poste initial, donc, et voilà, le Barça a pris 2 buts sur les 15 dernières minutes, de la rencontre, c'est pour ça que Xavi, les gars, est beaucoup critiqué, par rapport à ça, et aussi par rapport, bien sûr, à plein d'autres choix, et Xavi, les gars, est déterminé à signer Giovanni Lo Celso pour Barcelone en janvier, et a demandé au club de le faire, dans ce qui est considéré comme un test de leur soutien, à son égard, tout simplement, il veut une recrue, même si depuis longtemps, on dit que le Barça va être plutôt en retrait, sur l'heure du Mercato Hivernal, non, non, Xavi, il veut un joueur, il veut Lo Celso, en milieu de terrain, vu que Gavi n'est plus là, et bien, ça fait une option en moins, et surtout, Gavi, on sait que c'était quelqu'un de très important, donc, il veut Lo Celso, donc Lo Celso, c'est un genre qui joue du côté de Tottenham. La presse catalane regrette également le départ d'Obameyang du Barça, donc, il y a un article du journal Sport, ils ont mis ce commentaire, donc, le Barça a besoin d'un buteur, il aurait pu l'avoir avec Obameyang, mais cet été, donc l'été, l'été, il y a quelques mois, la possibilité de le recruter a été rejetée par la direction du club, Obameyang, du coup, a fini par signer à Marseille, et connaît une saison marquante, je me souviens, je fais des vidéos tous les jours sur le Barça, lors du dernier mercato estival, je parlais qu'Obameyang était une option pour revenir au club, et du coup, Gavi, tout le monde avait dit, non, on ne va pas le faire revenir, tout ça, puis du coup, en gros, maintenant, la presse catalane regrette quasiment le départ d'Obameyang, parce que, quand on voit Lewandowski, son rendement quasiment catastrophique, et Obameyang, son rendement du goût de Marseille, on pense qu'Obameyang aurait pu vraiment faire l'affaire du côté de cette équipe, du Barça en plus, le salaire, c'est quasiment 20, 30 fois moins, Obameyang, que ce que touche, bien sûr, Lewandowski serait revenu pour un tout petit salaire, il avait dit, Pierre-Emerick, Obameyang, bref, Rafinha ne quittera pas le Barça lors de la fenêtre hivernale, son éventuel départ ne sera envisagé qu'en été, cela aussi, si le Barça reçoit une bonne offre et en mesure de signer un milieu, enfin, comment dire, un meilleur remplaçant, bien évidemment, si ce n'est pas possible, il y restera, donc, voilà, concernant Rafinha, il devrait rester au moins jusqu'à l'été prochain, vraiment, s'il venait à quitter, là, l'hiver, ce serait une offre de 100 millions d'euros, et que le Barça, déjà, soit remplaçant, mais sinon, voilà, c'est quasiment sûr qu'il restera au moins, et, enfin, au moins jusqu'à juillet prochain, et Manchester a proposé à Barcelone un échange, un Sancho au Barça, et Rafinha dans le sens inverse, bon, pour l'instant, le Barça n'a aucun intérêt pour Sancho, sa signature est exclue, donc, pour le Barça, le Barça n'est pas du tout intéressé par Sancho, et surtout d'un échange avec Rafinha. On va parler aussi d'Arojo, le Bayern fera tout pour qu'Arojo écoute son offre, et sinon, en Allemagne, le Barça tentera d'améliorer son contrat cet été, ce qui est compliqué en raison des restrictions du fair-play financier, parce qu'Arojo, les gars, depuis pas mal de jours, on parle quand même qu'une équipe du Bayern Munich est fortement intéressée, même Fabrizio Romano l'a dit que le Bayern veut Arojo, donc, voilà, attention, parce que si tu perds Arojo, ce serait bien sûr un gros coup dur, et d'après le journal Sport, aujourd'hui, on peut voir, qu'ils ont mis en ce 12 décembre, qu'il est presque certain que Barcelone vendra l'un des défenseurs cet été pour l'argent, donc, j'ai pas dit que c'était Arojo qui allait partir, mais ça peut être lui, parce que c'est un défenseur, bon, ça peut être aussi Koundé, ça peut être aussi, j'en sais rien, Christensen, mais Arojo, quand on sait que le Bayern est très attentif à sa situation, il faut faire, bien sûr, très attention. Concernant Sergi Roberto, qui est en fin de contrat, en fin de saison, donc, pour l'instant, je ne pense pas aller dans une autre équipe, donc, toutes les nouvelles qui apparaissent disent que je veux rejoindre une équipe et que je vais aller à Miami ou à Palmeiras ou ailleurs pour le moment, tout cela est un mensonge, voilà ce qu'il a pu dire Sergi Roberto. Luis de la Fuente, la blessure de Gavi, tenir un sélectionneur responsable de cela m'a semblé misérable, pour lui, il n'est pas responsable, je pense qu'il a, comment dire, il a quand même une part de responsabilité dans la blessure de Gavi, parce que lors du match où il s'est blessé, je me souviens plus de ce qui est contre qui, il s'est blessé Gavi, donc, il avait laissé quand même, lors du match, avant, il avait fait tourner beaucoup, 7 ou 8 heures du match avant, il avait été sur le banc, pas Gavi, il avait enchaîné, il avait dit que Gavi, non, il n'avait pas besoin de repos, tout ça, il est jeune et tout, puis, du coup, il s'est blessé, donc, il dit que lui, ce n'est pas du tout le responsable, il a quand même sa part de responsabilité, de la blessure, bien sûr, de Gavi, Luis de la Fuente, et on finit, il est toujours avec Gavi, donc, il y a une photo de Gavi embrassant le symbole du Barça dans le vestiaire de Barcelone, dès que vous entrez dans le vestiaire du Barça, regardez à droite, là, où il y a Francky de Jong, on peut voir le petit cercle rouge où c'est Gavi, les gars, qui fait un petit bisou, bien sûr, sur les cuissons du club, donc, voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, bien évidemment, demain, on parlera, on fera l'avant-match de la rencontre contre Antoine, je vous souhaite une bonne journée, et à demain.